Salut tout le monde, oui, je devais faire une vidéo lundi, j'ai pas pu, mais on a bien travaillé samedi, donc ça accordait un peu de repos, enfin de repos, moi j'ai fait autre chose en tout cas, donc cette semaine, écoutez, je pense que cette nuit je vais mettre des vidéos sur la main du roi, et là je voulais faire une analyse géopolitique, mais c'est plus un édito cette fois, c'est plus un édito, un avis, une opinion, je voulais appeler ça ironie, attendez je vais enlever le bonnet, excusez-moi, je suis au travail, je voulais appeler cette vidéo ironie parce que, alors, hier, sur la Charente Libre, un journal, on a un article sur un youtubeur, on va dire que c'est un youtubeur type, mais je vous mettrai le lien en bas, qui en fait dénigrait les gilets jaunes, était pro Charente Libre, et qui en s'apercevant qu'eux, a changé de fusil d'épaule, et la Charente Libre le balance, il paraît que c'est un youtubeur connu, il fait les ronds-points en Charente vers Angoulême, alors, bien évidemment, cette personne est présumée innocente, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne fais que relayer une information donnée par un journal, si cette personne souhaite un droit de réponse, elle y a droit, bien évidemment, mais c'est bizarre parce que le journal, en tout cas présenté, ce youtubeur, bizarre, moi aussi je connais un youtubeur en Charente, donc elle présentait, le journal présentait ce youtubeur comme quelqu'un en fait d'opportuniste, qui épouse des causes juste pour faire buzzer, quoi, et qui en fait, la manière dont elle le présente, ça fait faux d'erche, et c'est bizarre parce que moi je connais un youtubeur, et je disais lui ça il y a quelque temps, enfin voilà, je vous mets un lien, allez vous faire une idée, la personne concernée dans l'article, écoute, moi je ne fais que rapporter un article, mais je parle de présomption, et puis bien évidemment tu as un droit de réponse, si tu estimes que cet article te dit femme, tu as parfaitement le droit, parallélisme des formes, de me dire, hé loco, je vois un droit de réponse sur ta chaîne, puisque tu as évoqué cet article, voilà, moi je fais mon boulot de petit journaliste citoyen, c'est quand même ironique, je parlais d'une personne il y a quelque temps de la même manière, et puis la vérité est en marche, comme dirait Emile, ah, numéro uno, toujours, toujours un précurseur, toujours annoncer des vérités évidentes à des aveugles, ironie aussi parce que tous les fanatiques de Trump, bon il y en a de moins en moins, je vous rassure, tous les fanatiques de Trump ne savent plus sur quel pied danser, ben ouais, Trump doit retirer des troupes américaines, et puis finalement on ne sait plus trop s'il les retire, il ne les retire pas, parce qu'il n'est pas maître, il n'est pas maître chez lui, Trump, à quoi il sert, eux l'état profond, ils sont méchants et Trump il est gentil, non, c'est pas comme ça que ça marche, avec le shutdown là, bon il démontre qu'il est, qu'il vaut mieux être son ennemi que son ami, il y a un shutdown, c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration américaine, faute de crédit, puisque le budget n'a pas été voté depuis maintenant deux semaines, trois semaines, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, pas le shutdown, mais la durée, l'habitude il s'arrange, le congrès ne veut pas voter certaines lignes de crédit, notamment celles qui permettraient de construire un mur, Trump vient de tendre la main en leur proposant de régulariser temporairement des migrants, avec en contrepartie de lui donner de l'argent pour faire le mur, parce que c'est une promesse électorale, ça c'est bien à la limite, je m'excuse, la chambre des représentants par le biais de Nancy Pelosi, je crois, refuse, enfin bref, les démocrates refusent, donc il y a quand même une petite crise institutionnelle aux USA qui sent l'effondrement, mais en tout cas, qui est une crise ou pas aux USA qui sent l'effondrement et l'effondrement du dollar, je vais y venir aussi, ça ne les empêche pas de toujours aller mettre le bazar ailleurs, puisque depuis deux jours, donc tu as Trump, un président contesté, Macron, un président illégitime, il a moins de 20% de satisfait, tout le monde veut qu'il se barre, il y a des émeutes, Macron gaze son peuple, on a un climat de préguerre civile, et c'est donc Macron, tous ces gens-là ont décidé que Nicolas Maduro, qui a été élu par les Vénézuéliens, n'étaient pas présidents légitimes, que le président légitime, c'était un type, le président du Parlement qui est à la solde des Américains, qui vient de s'auto-proclamer président par intérim, comme ça, donc on a un nouvel type de démocratie, des gens qui ne sont pas très légitimes dans leur pays, qui décident s'il y a un aventurier, c'est quand même marrant, Macron, qui est président de la République, qui nous traite d'émeutiers, va soutenir des émeutiers, soutenus par la CIA, pour destituer un président vénézuélien, le tout dans la même période, je veux dire, et là, personne ne relève, Macron n'est pas légitime, en France, on en est à l'acte XI, les gens se font éborgnés, les gens se font gazés, 80% des gens ne veulent plus de lui, et ce type-là va décider qu'un type issu d'émeutes, et de vraies émeutes, puisque la révolte des Gilets jaunes est une révolte populaire, on plaît là comme vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas une émeute au sens de quelque chose de factieux, donc ce type-là décide que Nicolas Maduro n'est pas président, c'est humuesque ce qui se passe dans le monde, parce qu'ils font tout, ce qu'ils reprochent aux autres, ils disent tout, ils font le contraire, ironique quand même, ça aussi c'est ironique, Macron qui parle, Merkel qui parle, donc au Venezuela, on a un président élu, il y a des troubles, il y a une partie de la population qui souffre, parce qu'il y a une crise économique due notamment au blocus américain, et les Américains qui font le blocus de l'île, et qui ont rameuté pas mal de pays, là on vient de voir l'autre, le Bolsonaro, le président pantin, le faux parachutiste, le président fallot du Brésil, donc rejoindre un petit peu tout ça avec le président colombien, rejoindre un petit peu cette mascarade, et on savait que quelque chose allait se passer, depuis 2-3 jours, il y a des émeutes, et donc t'as un type qui représente les riches au Venezuela, et qui profite du fait qu'il y a un blocus économique, il y a une crise économique, et il y a une pénurie de tout, pour se proclamer président, et là t'as des types comme ça qui arrivent, qui décident, ça c'est la démocratie, je veux dire, même je pense qu'un type de la CIA des années 70, qui arriverait, qui avancerait dans le temps, te dirait mais ils sont hallucinants, et les gens ne réagissent pas, enfin la presse, la presse, pas les gens, parce que les gens à la limite ils réagissent à ce qu'ils les touchent, je comprends à la limite les gens, les gilets jaunes par exemple, ils s'en foutent de Maduro, ils pensent à eux d'abord, c'est normal, c'est normal, on en est là, ironie, ironie de voir que Salvini, qui propose un revenu universel citoyen, qu'il l'a fait voter, c'était une promesse électorale, qu'il avait faite aux Italiens, ironie de voir qu'il se fait traiter d'antidémocratique, par des gens qui n'ont pas été élus, comme Juncker, qu'on le traite de populiste, alors qu'il ne fait qu'appliquer les promesses qu'il a faites, ironie aussi de voir que Poutine et Erdogan décident de qui va occuper le nord de la Syrie, alors que les Kurdes ont demandé aux Syriens de récupérer leurs terres, ironique de voir, ironie, et c'est ironique, pardon, de voir Poutine bientôt recevoir MBS, alors que si ça avait été Trump, on aurait crié au massacreur, Poutine, Gog, reçoit MBS, ça ne gêne personne, là par contre c'est de la géostratégie, alors que je vous rappelle qu'MBS c'est le boucher du Yémen, c'est le boucher de la Syrie, ironique de voir que les S-300 n'ont pas empêché les Israéliens de poursuivre des raids aériens, même si la défense syrienne est devenue de plus en plus efficace, puisque les deux derniers raids, c'est des raids de saturation, ont vu les missiles israéliens quasiment être tous détruits, à part quelques-uns, bon, il y a eu quatre morts, c'est ironique aussi de voir la Russie envoyer des messages aux Israéliens en disant ne bombardez plus l'aéroport de Damas, sinon on répliquera nous-mêmes, et de voir les Israéliens aller bombarder le sud de la Syrie, et de montrer que les S-300, écoutez, les S-300 n'ont pas fonctionné, pourquoi ? Pire, lors du dernier raid, et là l'ironie s'inverse, vous allez voir que c'est une ironie à l'encontre des Israéliens, une ironie à l'encontre des Russes et des Syriens, puisque c'est ironique de voir un pan de cire qui est censé défendre lui-même une batterie de défense anti-aérienne, se faire toucher par l'un des rares missiles qui est passé, c'est ironique de voir Netanyahou, après dix ans de politique sécuritaire d'extrême droite, se retrouver coincé dans un Zuck Zwang, les joueurs d'échec savent de quoi je parle, un Zuck Zwang c'est simple, c'est une situation où quel que soit le coup que tu vas faire, tu as perdu, puisqu'il continue avec ruse à bombarder les Iraniens et les Syriens en Syrie, sans rentrer dans le territoire syrien, en balançant du Liban, donc des missiles, je pense qu'il doit utiliser des F-16 et des F-35 cachés un peu partout, je pense, je pense, je n'ai aucune information qui me permette d'aller dans ce sens, mais la logique voudrait qu'ils se servent de F-16 et de les F-16 baraques, je crois, parce que les F-16 israéliens sont aménagés, mais c'est ironique de voir que malgré tous ces avions, finalement maintenant les Syriens bloquent quasiment tous ces missiles, et qu'il a très très peu de cartes en main, et en même temps qu'il n'a pas le choix, parce qu'il ne peut pas laisser les Iraniens s'installer, mais c'est ironique de voir qu'une politique dure, il n'a abouti à rien, puisqu'il a le Hamas à ses frontières, il a les marches de résistants palestiniens, il a le Hezbollah qui est très renforcé, et on parle de 150 missiles, 150 000, dont certains croisières, alors ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le général israélien, je crois que c'est le chef d'état-major, qui dit que cette fois le front intérieur israélien risquerait d'être impacté, que c'est une guerre à trois francs, donc cette politique en disant n'a mené nulle part, et même s'il est favori des élections, c'est la guerre au bout, c'est ironique de voir les chasseurs, les pilotes de chasse israéliens qui volent sur des deltaplanes dire qu'ils se sont pressés d'en finir avec la remettre l'air israélienne, alors que bon, ils ont des deltaplanes quoi, ils tournent avec des F-14, des F-5, Tiger, il y en a plein des ironies comme ça, c'est ironique, les USA doivent quitter le nord de la Syrie, d'un coup il se met à y avoir des attentats de Daesh qui tuent des américains, et l'état profond qui désigne au Erdogan alors qu'il n'a aucun intérêt à les provoquer, ces attentats, ça montre bien qui, t'es derrière Daesh, c'est comme en Afghanistan, comme en Afghanistan, c'est comme partout, t'as une guérilla, d'un coup Daesh et Al-Qaïda apparaissent, c'est la technique du faux chanteur qui se greffe près d'une chorale et qui chante faux, c'est ironique aussi de voir Poutine ressemble de plus en plus à Gog, il a uni tout le monde, et maintenant il s'en prend de plus en plus à Israël, alors d'après Al-Manar, et contrairement à ce que peuvent répéter des menteurs pathologiques, j'ai toutes les sources possibles et inimaginables sur le net, je les ai déjà citées mes sources, donc vous avez beau mentir, voilà, donc j'en cite une nouvelle Al-Manar, d'après Al-Manar, il y aurait eu des avertissements informels, non officiels, de la part des Russes, à l'encontre des Israéliens, en leur disant vous arrêtez de bombarder l'aéroport de Damas, puisque nos compagnies vont le reconstruire, sinon, on répliquera nous-mêmes avec nos avions, c'est une déclaration de guerre. On se rapproche de cette guerre, cette fameuse guerre courte, Israël contre tout le monde, et ensuite le bloc occidental qui vient l'aider avec des sunnites, on y est, il ne manque plus que l'étincelle, et l'étincelle justement, c'est que les Syriens viennent de répliquer diplomatiquement, en demandant à l'ONU d'intervenir, puisque les Israéliens ont attaqué plus d'une centaine de fois, ou une centaine de fois, depuis 2011, les Syriens, et en déclarant que la prochaine attaque, les verreurs répliqués tiraient des missiles sur l'aéroport de Tel Aviv. Déclaration de guerre, vu la densité de population qui a été à Tel Aviv, déclaration de ton. Donc voilà, donc beaucoup beaucoup d'ironie, puisque Poutine, l'homme de paix, finalement ne fait qu'accomplir les prévisions eschatologiques. Trump n'est plus maître chez lui, ça c'est l'ironie, alors que c'était censé être le maître, par contre il est maître au Venezuela apparemment, puisqu'il désigne le président de la République vénézuélien. Enfin, Maduro n'est pas encore tombé, et il est encore soutenu aussi, il est soutenu par les Russes notamment. Russes qui ont un traité d'amitié avec lui, qui peuvent intervenir s'il fait appel à eux, c'est-à-dire que si le Venezuela est envahi, les Russes peuvent intervenir. Ils ont signé un traité d'amitié, puisque le Venezuela a peur d'un coup d'État avec des troupes américaines. C'est pour ça que les Américains ne sont pas intervenus directement, mais ils ont sous-traité aux Colombiens, ils ont sous-traité aux Brésiliens, et puis il y a l'ennemi intérieur, c'est-à-dire tous les riches vénézuéliens qui vivent très très bien, les 1% qui vivent bien, ce qu'on appelle l'élite comprador. Est-ce que j'ai fait le tour de la question ? Ironique de voir que les Kurdes, appellent à l'aide les Syriens, en leur demandant de récupérer leurs terres, et les Syriens qui avancent, et qui les récupèrent, et qui avancent une DCA. Donc on attend de voir un petit peu ce que Poutine dira à Erdogan, parce qu'il va l'autoriser à occuper le nord de la Syrie, puisque les Syriens ne veulent pas. Par contre, qu'il occupe ce nord de la Syrie, ils préfèrent eux sécuriser les frontières. Est-ce que... Parce qu'Erdogan en ce moment, il est en train de jouer de louvoyer entre Poutine et Trump. Il achète Alain, il accepte les accords de l'autre. En contrepartie, on lui a donné beaucoup de choses, mais si Poutine... Tout dépendra de Poutine. Si Poutine dit non, Erdogan ne rentrera pas. La dernière fois qu'il est rentré à Afrin, il me semble, non, Afrin, Afrin, je ne te dis pas de bêtises. En tout cas, la dernière fois qu'il est rentré, son armée lourde a eu du mal, avec une guérilla. Il ne veut pas s'enliser. Même lui, il ne veut pas s'enliser dans le nord de l'Irak. Il veut juste chasser les YPG. Donc la solution qui se décide, moi je pense à moyen terme, c'est que les Syriens vont sécuriser les frontières. Il y aura 30 km de sécurité où on ne verra pas un seul Kurde. Les Russes garantiront cela et les Turcs seront de l'autre côté et ne rentreront pas. Et les Kurdes négocieront une petite autonomie avec la Syrie. Ça en cours. Ça c'est ce qui est plus ou moins annoncé. On dira paix et sécurité et démarrera la guerre contre Israël. Sur trois fronts puisque les Iraniens, pareil, poussent. Parce qu'il y a une guerre sur trois fronts et ils sont en train de se préparer. Je pense que là, au printemps, en tout cas, surveiller le printemps parce que c'est le moment propice. Apparemment, il neige un peu partout en ce moment, mais en tout cas au printemps, si ce n'est pas avant, ça va démarrer. Qu'est-ce qu'on a encore comme ironie ? Ironie de voir qu'une cagnotte artificielle faite pour des policiers finalement a été, s'est révélée être une cagnotte bidon avec des bottes, des robots. On va aller voir un petit peu les vidéos qui sont faites sur le sujet un petit peu partout où soi-disant un million de personnes auraient versé des dons alors qu'on s'aperçoit que c'est des bottes, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, que ça a été fait à la lavavie, en plus ça a été du boulot, ça a été saccagé, il y a des traces partout. Ça ne m'étonne pas, Muselier était derrière. Là encore une fois, on voit que le système, c'est un tout, qu'il n'y a pas de parti. Renaud Muselier à la rescousse de Macron. Ironie de voir que Marine Le Pen et Mélenchon essaient de récupérer le mouvement. Marine Le Pen avoue qu'elle ne veut pas sortir de l'euro, qu'elle ne veut pas sortir de l'Union Européenne en invoquant une soi-disant des soi-disant changements de l'intérieur que c'était beaucoup mieux. En général, quand les gens te disent « Ouais, je change le système de l'intérieur », c'est qu'ils ont été achetés et que la soupe commence à être très bonne et qu'ils peuvent plus s'en passer. C'est mon avis. L'Union Européenne et l'euro sont deux des nombreuses chaînes qui nous tiennent, qui nous asservissent. Pour qui ? Pour les banquiers. On est asservis pour leurs bénéfices. Le Nouvelle-Homme Mondiale, tout ça, tout ça. Donc, dire que c'est un faux problème et que ce n'était pas la question, c'est faire le jeu de ces gens-là. Puisqu'on sait très bien que quand tu commences à dire ça, tu n'en sortiras pas du tout. Alors que c'est si facile d'en sortir. Ce qui est ironique, ce qui est une ironie, c'est de voir Macron et Merkel signer un traité. Ça inquiète tout le monde. Ils l'ont signé avec la chapelle. Traité, on ne sait pas trop en fait, ce traité, là où ils veulent en venir. On sait que c'est un premier pas vers quelque chose. Certains parlent d'une session de l'Alsace-Lorraine. Non, je ne pense pas que ça serait trop gros. D'autres parlent de la possibilité aux hommes politiques allemands de nous représenter dans les instances européennes. C'est vrai que ça fait l'accélération de la fusion du cœur européen, de force en plus, par un petit traité comme ça des familles qui donnera naissance à un autre traité et ainsi de suite. Et lorsqu'on aura habitué les esprits, à ce moment-là, on obligera tout le monde. Et ce qui est inquiétant, c'est que quelques personnes te parlent du siège, de notre siège à l'ONU. C'est le conseil de sécurité, le restreint, le conseil de malfaiteurs. On a un siège là-bas. Il paraît que, d'après ce qu'il se dit, Macron aimerait le diviser. Que ce soit un siège franco-allemand. Auquel cas, là, ça serait une trahison, je pense. Ça serait une trahison, donner le siège à l'ONU. Mais le conseil des malfrats vaut mieux y être. Ça évite de te faire avoir. Donc, encore une fois, on voit un Macron qui arrive, qui décide de qui sera président au Venezuela, qui lui décide aussi de la destinée des gens sans même les consulter. Un type qui nous traite de facsieux et qui soutient de vrais facsieux armés par les Américains. Vous voyez, la vie est pleine d'ironie. Comme cet article des Charentes Libres dont je vais vous mettre le lien. Vous apercevez que des YouTubeurs patriotes, finalement, on s'aperçoit, enfin, d'après la Charente, que c'est juste des opportunistes qui sont là pour faire du buzz et pour, en plus, je ne sais pas trop, c'est pour la Gloriole, c'est un peu la loose. Mais enfin, bon, on a tendance à voir plus sur cette affaire et si des mentis doit y avoir ou si droit de réponse doit y avoir de cette personne, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà, donc, on va monter tout ça. Je le pose en rentrant. Je pose cette vidéo en rentrant et sur la main du roi, vous allez avoir coup sur coup 3 ou 4 vidéos parce que je les ai tournées mais je n'ai pas fait les bandes-son. En fait, j'ai fait les bandes-son et elles se sont décalées et après, j'ai eu la flemme. Et l'acte 11, samedi et d'ici là, on va voir un petit peu, peut-être une vidéo dans deux jours. Je ne vous promets rien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !